MassMita est une plateforme technologique qui est un centre d'essai au service des entreprises de la recherche et de l'innovation. Les enjeux de MassMita, c'est de permettre l'accès aux structures de recherche à travers la fourniture des méthodes de dimensionnement des matériaux et des structures afin de réduire l'empreinte environnementale, répondre à de nouvelles normes et réduire les coûts. MassMita est une plateforme technologique qui est adossée à l'Institut de recherche du Puy-de-Lau, donc une UMR-CNRS. Quand on accompagne un industriel sur sa problématique, on a trois axes de développement ou d'investigation à l'échelle de la microstructure, des échantillons, donc l'échelle du centimètre, et puis l'échelle 1, l'échelle de la structure industrielle. Et on développe trois types d'outils, à la fois la caractérisation expérimentale, mécanique ou physico-chimique, des modèles mathématiques pour pouvoir mettre en équation le problème, mais on développe également des outils numériques permettant de s'insérer dans sa chaîne de dimensionnement et de prendre en compte des effets de différents procédés, de variations de matériaux ou de variations d'environnement. Une des thématiques fortes de la plateforme technologique MassMita, c'est la caractérisation de la durabilité des matériaux et des structures. Et on a une spécificité en particulier au laboratoire, c'est le développement de manipulations d'auto-échauffement. On a été sollicité pour dimensionner ou aider à dimensionner des propulseurs de navires. Donc ces techniques-là permettent d'accélérer la caractérisation en fatigue. On vient comprendre les mécanismes qui sont à l'origine de la rupture en fatigue. On comprend leur signature thermique. On caractérise ensuite à l'échelle de l'éprouvette la réponse thermique du matériau pour pouvoir extrapoler la courbe de fatigue et sa courbe de ruine. Et on vient ensuite la valider à l'échelle de la structure en qu'on teste des hélices marines à l'échelle 1. Et c'est aussi une technique qu'on peut utiliser pour tout un panel de matériaux différents, donc matériaux composites, matériaux élastomères, composites fibres courtes, composites fibres continues. Nous travaillons sur le comportement des assemblages collés, tant sur le plan du choix du process de fabrication, avec par exemple le choix du cycle de polymérisation, mais également du comportement mécanique à travers l'utilisation de machines cerveau hydrauliques à l'échelle de la structure ou à l'échelle d'un assemblage plus petit. Nous allons aussi nous attacher à l'étude du vieillissement hydrique ou thermique en fonction des applications que nous allons avoir à étudier, des secteurs tels que les EMR, l'aéronautique, l'aérospatiale et même l'automobile. Nous utilisons la machine de choc pour étudier les chargements qui agissent sur la coque des navires lors du phénomène de tossage. Cela survient lorsque la coque impacte la surface de l'eau, par exemple par forte mer. Nous avons développé une expérimentation, des maquettes, une instrumentation qui permettent de déterminer les chargements qui s'exercent, les efforts et aussi mesurer les déformations de la structure. Nous disposons d'autres moyens d'essai pour étudier le comportement dynamique des matériaux, également réaliser des essais de balistique tels que des barres d'Hopkinson, un canon de Taylor et un tube à choc. Attention, on tire ! L'Institut de recherche du Puy de l'Homme et la plateforme MassMeka constituent un environnement de pointe en sciences mécaniques propice aux collaborations avec le monde socio-économique et plus particulièrement avec les industriels. L'Institut de recherche du Puy de l'Homme et la plateforme MassMeka